Un jour, mon mari a exigé que je tâche de ressembler à sa femme décédée. Tu as fait cette opération où je vous quitte, toi et notre fille. Quoi ? Je ne veux pas porter le visage d'une morte ? Je ne peux toujours pas l'oublier. Voici le numéro de téléphone, dit chirurgien. J'ai déjà pris rendez-vous pour toi. En désespoir de cause, j'ai commencé à chercher des informations sur son ex. Et je suis accidentellement tombée sur son profil. Oh mon Dieu ! Monica est vivante ? Et elle habite dans une ville voisine ? J'ai trouvé l'adresse du café où elle travaillait. Et j'y suis allée. Monika, je suis si heureuse que vous soyez vivante. Quoi ? Qui êtes-vous ? Je suis la nouvelle femme de Stuart. Il m'a dit que vous étiez morte dans un accident. Quoi ? Bien que ça ressemble à Sue et sa maladie. Il est malade ? Je ne peux pas en parler ici. Attendez-moi dehors. Pendant que j'attendais Monica, Stu m'appela. Pourquoi diable tu n'es pas allée chez le chirurgien ? Je vais te chercher et t'emmener le voir de force. Par peur, j'ai raccroché et éteint le téléphone. De quelle maladie souffre mon mari ? C'est un joueur. Il a une dépendance au jeu depuis plus de 15 ans. Et quand il perd, il se transforme en monstre. Je vais te chercher. Monica lui raconta que non seulement Stu l'a battée souvent, mais qu'il prenait aussi ses affaires pour payer ses dettes. Il a même vendu nos alliances. Et je supportais tout ça parce que je l'aimais. Un jour, il m'a perdu dans une partie de carte. Il voulait que je passe la nuit avec son ami. J'ai demandé la divorce et j'ai quitté la ville pour le bon. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne connaissais pas la personne avec qui j'étais mariée depuis plus d'un an. Hier, il a essayé de me persuader de subir une opération chirurgicale pour te ressembler. Pour quoi faire ? Peut-être qu'il veut faire un imprinte à mon nom ? On dirait qu'on va devoir trouver une solution toutes les deux. Nous n'avions pas beaucoup de temps. Stu était déjà à ma recherche. Je sais qu'il peut nous aider. Monica prit du temps libre et nous sommes montés dans sa voiture. Nous allons voir la grande mère de Stu. Elle m'a récemment appelée et pour je ne sais quelle raison, elle m'a souhaité un joyeux anniversaire. Est-ce que Stu a eu une grande mère ? Il a dit qu'il était orphelin. Oh oui, il en a. Elle c'est une femme riche. Elle subvient aux besoins de ses enfants issus des mariages précédents. Il était marié auparavant ? Oui. Il a été marié cinq fois. Et toutes ses femmes l'ont quitté à cause de sa dépendance au jeu. J'étais tellement choquée que je ne pouvais pas prononcer un mot. Comment ai-je pu être si aveuglée par l'amour ? Bientôt, nous arrivons devant une maison luxueuse. Monica, chérie, tu peux marcher. Pourquoi ne pourrais-je pas marcher, madame ? Mais, Stu dit qu'il souffre tellement depuis que sa femme est alitée. Nous avons divorcé il y a deux ans. Je suis sa nouvelle femme. Et ça, c'est sa fille. Et pour une raison quelconque, il me force à subir une intervention chirurgicale pour que je ressemble à Monica. L'expression faciale de sa grande-mère changea soudainement. Il s'est avéré que toute sa vie, elle avait essayé de l'aider à arrêter de jouer. Il a vécu dans le luxe depuis son enfance et a commencé à vénérer l'argent. Il était prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent. Et il a commencé à jouer. Aucune de ses femmes ne pouvait le supporter. Oui, j'ai arrêté de lui donner de l'argent. Et j'ai promis que s'il pouvait rester marié à une femme pendant trois ans, je lui donnerais un héritage. C'est donc de ça qu'il s'agit. Nous n'avons été mariés que deux ans et je me suis enfuie. Et maintenant, pour avoir l'héritage, il veut vous tromper. Et faire passer Amy pour moi. À ce moment-là, Stu entra dans la maison. Grand-mère! Joyeux Noël! Désolée, Monica ne pouvait pas venir. Pourquoi pas? Je suis là. Nous t'attendons toutes, mon chéri. Mais qu'est-ce que vous faites d'ici? Nous sommes ici pour te dire que tu n'auras pas un centime de mois. Tout l'argent ira uniquement à tes enfants. Mais, grand-mère! Sors d'ici, menteur! Je ne veux plus te voir! Je n'oublierai jamais ces derniers mots. Et toi, ma chérie, ne laisse pas l'argent gâcher l'avenir de ta fille. Malheureusement, j'ai échoué à ce test avec Stu. Si vous voulez que vos enfants apprennent à se débrouiller, accordez-leur deux fois plus de temps et deux fois moins d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada